Nous allons donc aborder la table ronde conclusive de ce colloque et nous le ferons sans Gerd Spittler, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Monsieur Spittler a eu un accident et il a dû annuler à la dernière minute sa contribution. Donc nous nous bornerons aux deux sujets qui étaient prévus, par ailleurs les migrations et la question de justice sociale et d'efficacité économique qu'on a commencé à aborder d'ailleurs dans un petit obiter dictum tout à l'heure. Et puis, monsieur Cyril Côme a accepté peut-être de dire quelques mots tout à fait à la fin du colloque. Je lui dois d'être ici et d'avoir organisé ce colloque, puisque monsieur Cyril Côme est le représentant de l'Organisation internationale du travail à Paris. Donc il incarne auprès de nous l'organisation. Et il pourra nous dire, peut-être en conclusion aussi, nous expliquer les différentes manifestations qui sont prévues à l'occasion du centenaire de l'OIT, puisque l'OIT est née à Paris, enfin à Versailles très exactement. Versailles dont on ne peut pas dire, je pense, comme l'a dit notre président de la République, qu'elle ait sauvé la République, mais en tout cas, on lui doit le traité de Versailles. Ça, c'est indiscutable. Et donc la constitution de l'OIT. Donc merci, Cyril, d'autant plus que sans la contribution généreuse de l'Organisation internationale du travail, on n'aurait pas pu avoir un colloque réunissant des gens venus de pays lointains comme nous avons pu le faire. Donc il y a un intitulé pour sa table ronde. Il s'agissait peut-être un peu d'aborder certaines questions justement qui sont restées dans des angles morts du programme tel qu'il avait été monté par ailleurs, et des questions qui sont néanmoins absolument cruciales. Et il y avait la question anthropologique qui devait être abordée par Gerd Spittler. J'en dirais peut-être un petit mot moi-même si on a le temps. mais il y a les questions d'immigration et les questions d'efficacité sociale, efficacité économique qui sont des constantes de tous les débats contemporains sur les questions de travail. Alors peut-être on va suivre l'ordre du programme, Félouine, si tu veux bien. Alors simplement, je voudrais que je retrouve qui est Félouine Sarr ? Ça, c'est un problème. J'avais une fiche. Bon, je vais improviser. Il me dira si je me trompe. Donc Félouine Sarr est professeur d'économie à l'Université Saint-Louis au Sénégal. Donc de formation, il est économiste. En réalité, il a développé de l'économie une vision, comment dire, une vision intelligente. Donc qui ne sépare pas le savoir économique de l'ensemble des conditions sociales historiques de sa production. Et il a aussi beaucoup réfléchi au rapport, justement, entre les schèmes intellectuels et culturels hérités du Nord et à l'empreinte de l'expérience de la colonisation sur les modes de pensée, la structuration du milieu intellectuel en Afrique. Donc ça l'a conduit aussi à avoir toute une réflexion en épistémologie et en histoire des idées. Alors il est le lauréat du prix. Là, vous allez voir tout de suite, j'ai retrouvé mon papier. Le lauréat du prix Abdoulaye Fadiga pour la recherche économique. Il a été doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'université Gaston Berger et directeur de l'UFR des civilisations, religions, arts et communications. Alors il a publié de nombreux ouvrages et essais comme « Civilisation ou barbarie » en 2000, « Les mots du récit » en 2005, « Basaï » en 2007. Et avec les écrivains sénégalais Boubacar Boris Diop et Nafis Atoudia, il est le cofondateur de la maison d'édition Jim San. Et il est aussi l'éditeur de la revue « Journal of African Transformation » qui est soutenu par le Code Estria, je crois. Et il organise avec Achille Bembé en 2007 les ateliers de la pensée de Dakar et de Saint-Louis. Il est aussi le co-auteur avec ma collègue de cette maison, Bénédicte Savoie, du rapport qui a été remis au président de la République sur les restitutions d'objets d'art en Afrique, rapport qui a été publié il y a un mois ou deux, enfin qui a été présenté, c'est à la fin 2018, je crois, à la fin 2018. Et à l'époque, il était résident à l'Institut d'études avancées de Nantes. Ça nous a valu la visite à plusieurs reprises de Bénédicte Savoie, ce qui était une chance pour nous. Mais aujourd'hui, c'est sur l'immigration. Comme Félouine a des idées et un talent particulier pour mettre en relation des sujets divers, la migration, c'est vraiment un objet social total, pour reprendre la formule de Mauss. Donc, Félouine, 20 minutes, c'est grand. – Très bien, très bien. Donc, un grand merci pour cette généreuse présentation. J'aimerais juste te signaler que tu as cité mes disques à la place de mes livres, mais ça me va très bien. Ça me va très, très bien. Alors, j'aimerais dire le plaisir qui est le mien d'être ici et remercier Alain Suppieux pour la belle invitation. Alors, le sujet s'intitule « Les migrations vues d'Afrique ». Donc, vous conviendrez avec moi que l'Afrique est une géographie large. Et donc, du coup, j'ai restreint ma réflexion à l'Afrique subsaharienne, bien que j'en ai créé quelques festivités globaux. Et ce que je me proposerais de faire dans un premier temps, c'est donc d'analyser cette question à partir de l'Afrique de l'Ouest, de réfléchir un peu au déterminant de la mobilité dans cette région-là et de réfléchir aussi sur les imaginaires du voyage. Donc, pour essayer de dépasser une vision, je dirais, gravitationnelle où on détermine le fait migratoire essentiellement par des conditions économiques, sociales et politiques et où on le met dans la réflexion des dimensions beaucoup plus anthropologiques, culturelles et psychologiques. Donc, j'aimerais trouver un équilibre entre les deux. Alors, mon point de départ, c'est peut-être les dynamiques démographiques du continent africain. Donc, l'une des spécificités, l'une des caractéristiques actuelles des différentes dynamiques démographiques de l'Afrique, c'est la vitalité démographique retrouvée. Donc, depuis 1950, c'est un mouvement qui a été amorcé autour des années 50, où le continent a décuplé sa population. Donc, l'Afrique compte aujourd'hui 1,2 à 3 milliards d'individus. Et les démographes lui prédisent 2,5 milliards d'individus en 2050, donc soit 25 % de la population du globe, et 4 milliards d'individus en 2100, soit 40 % de la population du globe. Avec la proportion en 2050 d'individus âgés entre 15 et 45 ans la plus importante. Donc, la force vive, la jeunesse, sera africaine. Le corollaire de cette situation est l'important défi de la formation et de l'emploi de cette jeunesse. Et les économistes diront le défi de la dotation en capital humain. Pour les économistes, la mobilité des facteurs de production, donc notamment celle du travail, est un des moyens d'ajuster les chocs dont font face les économies. Et il ne vous a pas échappé que l'actualité européenne est aussi dominée par ce qu'il est convenu d'appeler la crise des migrants. Ce ne sera pas du tout l'objet de mon propos. Ce qui m'intéressera ici, c'est de réfléchir aux migrations africaines en analysant, comme je le disais tantôt, leurs déterminants, leurs liens au territoire et au travail, mais également en questionnant les imagines génères de la mobilité dans une sous-région qui est l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, je ferai une étude de cas, donc bien précise. Je m'intéresserai à une petite île dans le delta du Saloum, au large du Sénégal, d'où les jeunes partent vers l'Espagne. Et je ferai de la micro-histoire. Et j'essaierai de tirer quelques leçons de cette micro-histoire sans tentation de la généraliser à tout le continent africain. Alors, la mobilité, on le sait, est l'une des caractéristiques fondamentales et constantes des formations sociales historiques africaines issues du continent. Et on pourrait remonter pour cela à la sortie de Homo sapiens de l'Afrique et à sa dispersion dans le monde il y a 100 000 ans. Le phénomène migratoire est constitutif des sociétés humaines. Le peuplement du monde s'est fait au travers des migrations. Et grosso modo, les Africains ont les mêmes raisons de migrer que tout le monde. Les contraintes économiques, politiques, sécuritaires, les perceptions religieuses, changements climatiques, ou simple désir de voyager. De retrouver des racines ou de faire souche ailleurs. Et en dépit de l'évidente universalité historique du phénomène migratoire, celui-ci revêt une grande diversité de formes, une hétérogénéité des motifs et des situations. Et François Heron du Collège de France rappelle que le terme « migrant » recouvre une considérable variété de situations et qu'il est important d'établir des faits, des faits stylisés, des données statistiques pour raisonner sur un phénomène aussi complexe. Alors, quelques faits stylisés. Donc d'abord au niveau global, juste un rappel. En 2017, le nombre de migrants dans le monde s'est élevé à environ 258 millions, donc sur 7 milliards d'individus. Donc 3,5, 3,4% de la population mondiale. Les femmes représentent 48% du total des migrants. Et on peut indiquer que la migration concerne grosso modo un individu sur 7, un être humain sur 7, compte non tenu des migrations internes que les Nations Unies comptabilisent. Et si on s'intéresse à la géographie de ces migrations, donc un tiers des migrants se déplace du sud vers le nord, un tiers du sud vers le sud, et un tiers, un dernier tiers du nord vers le nord. Et les principaux pays d'immigration sont aujourd'hui les pays à revenus intermédiaires, donc tels que l'Inde, le Mexique, la Russie, les Philippines, la Turquie ou la Chine. Le continent africain, donc 1,2 milliard d'individus, avec un taux de croissance démographique de 2,6, et une population en âge de travailler, donc plus de 15 ans, qui est estimée à 800 millions d'individus en 2017. Donc c'est énorme. Et en Afrique, le nombre de migrants est estimé à 24 millions d'individus, ce sont des chiffres de 2017, et donc ça représente 2% de la population africaine. Donc ce n'est pas un ratio hyper important, et ces 2% de la population africaine qui migrent représentent eux-mêmes 14% de la population globale des migrants. Une des principales caractéristiques, c'est que la migration africaine, elle demeure d'abord intra-africaine. Sur les 24 millions d'Africains qui migrent, on en a 19 millions qui restent sur le continent, soit 80% de la population migrante africaine. Et les deux tiers des migrants africains vont chez les voisins immédiats. La grande partie des migrants trans-africains se déplacent à l'intérieur du continent, et restent généralement dans leurs sous-régions. Et la plupart des personnes qui émigrent dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, 70% vont en Afrique de l'Ouest, 65% en Afrique centrale, et 47% en Afrique de l'Est. Et le nombre de migrants le plus élevé dans le continent vient de ce qu'on appelle la communauté des États soudano-sahéliens, qui est composée de 29 États, où on a à peu près 40% du total des migrants. Et le plus faible taux de mobilité dans la région, c'est en direction de l'Union du Maghreb arabe, avec 5% du total des migrants d'Afrique. Il y a trois pays africains qui sont les principaux pays d'accueil, qui ont accueilli le plus de migrants historiquement, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. D'autres pays ont des populations migrantes importantes, donc le Kenya, le Burkina, la Libye, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Ghana et le Soudan du Sud. L'Afrique de l'Ouest, si on remonte d'un point de vue historique, c'est une région de forte migration historiquement. Et les habitants de cette sous-région ont toujours considéré leur espace comme un espace de libre circulation des personnes, des biens, des pratiques sociales, des savoirs. La mobilité, elle constitue encore à ce jour une caractéristique centrale de la vie des populations nord-africaines. Et celle-ci recoupe des formations sociales historiques anciennes, aujourd'hui disparues, l'empire du Ghana et du Mali, où les populations avaient l'habitude de circuler dans ces espaces-là. Et cependant, on peut noter que les mouvements actuels et contemporains, bien que se produisant dans des contextes politiques, économiques et écologiques divers, épousent à nouveau des anciennes routes et des anciens territoires de migration. On peut même les superposer et retrouver des anciennes formes de circularité, même si on verra que de plus en plus, il y a une extension géographique de ces lieux-là. La plupart des pays du Sahel n'ont pas d'accès à la mer et l'alternance des périodes de sécheresse et de pluie conditionne les migrations dans le Sahel. En saison sèche, les migrants vont vers les pays côtiers pour rechercher du travail et dès la fin de la saison des pluies, ils rentrent chez eux pour travailler. Dans certaines régions, les familles financent au départ des adultes de sexe masculin vers les villes afin qu'ils s'assurent d'emplois salariés stables comme source de revenus de remplacement. Et les principaux pays, cette fois-ci, d'émigration, d'où les gens partent en Afrique de l'Ouest, étaient et demeurent le Burkina Faso, le Mali, le Togo et plus récemment le Ghana. Depuis le début du XXe siècle, les travailleurs du Burkina sont attirés par les plantations et l'industrie du bâtiment de la Côte d'Ivoire, les plantations de cacao du Ghana. Et ce sont les pays riches en ressources qui reçoivent traditionnellement les migrants de leur sous-région. Alors que les migrations ont été de très courte durée, celles récentes sont de durée beaucoup plus longue, et les migrants sont généralement des personnes peu qualifiées et l'agriculture est le principal secteur qui les emploie. À côté de celui-ci, les autres grands secteurs d'emploi des migrants sont les mines, le commerce et les services qui n'exigent pas une haute qualification. Et on peut également aussi noter que la migration circulaire, transfrontalière et commerciale est favorisée par des étroites affinités culturelles existant entre les populations, mais également par la perméabilité et le caractère artificiel de certaines frontières. Alors, ces dernières deux décennies, on a noté quand même quelques mutations dans les géographies, dans les formes et dans les déterminants de la migration dans cette sous-région. D'abord, première mutation, l'instabilité économique qui s'est accentuée dans les pays qui, traditionnellement, accueillaient les migrants d'Afrique de l'Ouest, font que ces derniers sont moins nombreux à obtenir des emplois stables et rémunérateurs dans leurs pays de destination traditionnelle. Aussi, les migrants ont élargi leurs destinations vers des pays avec lesquels ils n'avaient pas de lien historique, politique ou économique. Et donc, de nombreux migrants, on le note, explorent donc une gamme de destinations beaucoup plus étendues. Il existe une migration de remplacement dans laquelle les migrants d'origine rurale se déplacent vers les villes pour occuper les postes laissés vacants par les nationaux qui ont émigré à l'étranger. Donc, c'est le cas au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mais également, les pays autrefois receveurs d'immigrants se sont métamorphosés en pays envoyeurs de migrants. Et depuis la fin des années 80, les pays qui sont traditionnellement importateurs de main-d'oeuvre, la Côte d'Ivoire, le Ghana, et ceux qui constituent des destinations attractives pour les migrants, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, ont connu des crises politiques et économiques qui ont encouragé la migration de leurs nationaux vers l'étranger. Le Nigeria, qui est un géant démographique et économique de la sous-région, a dû faire face à plusieurs crises, en 1975, en 1990, en 2008, chute des cours du pétrole, baisse des revenus, dépréciation de la monnaie nationale, gel des salaires, inflation, régime militaire, Boko Haram. Et ces facteurs ont entraîné une immigration à grande échelle des travailleurs, aussi bien qualifiée que non qualifiée, vers les pays du Golfe et ceux du Maghreb. Alors, en résumé, le modèle dit gravitationnel, qui explique assez bien l'immigration internationale en Afrique de l'Ouest. Ce dernier, donc le modèle gravitationnel, considère un certain nombre de variables comme déterminant la décision d'émigrer, la distance géographique et l'une de ses variables, la distance linguistique et culturelle, les opportunités économiques, sociales et politiques, le coût de l'information sur les caractéristiques du lieu d'émigration et les diasporates installés dans les pays d'accueil fournissent les informations sur les opportunités économiques, etc. Et l'idée de base étant que le migrant relocalise son capital humain dans un autre lieu pour en tirer le meilleur profit. Et ça, c'est un invariant de la décision de migrer. Et si on analyse l'idée de relocaliser son capital humain pour en tirer un meilleur profit, on se rend compte que dans le monde, les travailleurs migrants ont contribué à à peu près 9% du produit intérieur brut global et mondial et ont considéré que c'est l'équivalent de 6,7 trillions de dollars et que cette contribution importante aurait été moindre de 3 trillions de dollars si ces travailleurs étaient restés sur place. Donc il y a des calculs économiques qui tendent à l'indiquer. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le lien entre migration, donc dans la sous-région austro-africaine, et structure de la famille. Alors, les anthropologues et les démographes qui étudiaient les migrations indiquent qu'il y a un rôle important que la famille joue dans le projet de départ ainsi que dans l'accueil et l'insertion dans les pays de destination. Donc les démographes et les anthropologues ont montré que les structures de famille étendues facilitent la migration. Et ça a été le cas en Inde et au Mexique. Mais c'est aussi le cas en Afrique de l'Ouest. La structure de la famille étendue facilite la division spatiale de la famille en deux ou trois unités séparées qui forment une multipolarité. Donc on peut avoir une famille dont un pôle se trouve au Sénégal, un pôle en Afrique centrale, un pôle en Europe occidentale. Et cette multipolarité-là crée des échanges, crée des économies d'échelle transfrontalier, des flux, des solidarités, etc. Au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, 90% des migrants qui arrivent vivent chez son parent le temps de trouver un travail et un emploi. Il arrive que l'émigré soit absorbé par sa famille d'accueil et qu'il passe des années à vivre et à travailler chez son parent. Mais souvent, le membre de la famille déjà établi aide l'arrivant à trouver du travail ou lui apporte un capital afin de l'aider à s'installer, à monter une affaire. Cette situation crée un régime d'obligation réciproque à plusieurs niveaux. Les derniers arrivants, les nouveaux émigrés, qui ont reçu de l'aide lors de leur installation, sont appelés à aider d'autres primos arrivants dans le temps. Il y a aussi le phénomène de l'envoi des fonds des migrants, qui est un phénomène assez connu, qui a été beaucoup étudié sous la perspective des volumes financiers importants qu'ils drainent, des volumes qui sont stables, qui des fois sont plus importants que l'aide publique au développement. C'est le cas au Mali, c'est le cas au Sénégal. Mais ces phénomènes d'envoi des fonds ont été très peu étudiés sous la perspective socio-anthropologique et culturelle. On a très peu étudié les obligations de réciprocité, de dons et de contre-dons. Et qu'est-ce qui fait que ces migrants, malgré la durée, malgré la distance, continuent à envoyer de l'argent dans leur pays d'origine. Alors, j'aimerais finir rapidement sur ce que j'appellerais une ethnographie de la migration dans le cas d'une petite île qui se trouve dans le delta du Saloum, une île qui s'appelle le Nyo Dior. Donc, cette micro-histoire, je le rappelle, ne cède en aucun cas à la tentation de généraliser ces conclusions. Mais elle me permet d'interroger les imaginaires de la mobilité dans ce lieu. L'endroit qui est béni des dieux, c'est une petite île, mille kilomètres carrés, 20 fois le Vatican. La nature y est belle, les sols sont très fertiles, la mer est poissonneuse, le taux d'ensoleillement élevé, très peu de pollution au CO2 car il n'y a pas de voiture dans l'île. Et depuis 2000, les jeunes garçons de cette île sont convaincus que la seule manière de se réaliser est d'émigrer en Espagne. Ces jeunes pêcheurs nyominca connaissent l'art de naviguer et réussissent généralement la traversée vers l'Espagne. D'ailleurs, cette île est devenue un hub. Énormément de migrants quittent leur lieu et viennent dans cette île puisqu'ils ont appris que les traversées réussissent. Donc, ces jeunes ont quitté le lycée, ont déserté les champs de mille et les terrains de foot. Et le nombre de lycéens a drastiquement chuté année après année. Et le lycée de New York est désormais composé de 70% de filles et de 30% de jeunes garçons. Plus de bras pour cultiver les champs de mille, pêcher, couper du bois. Et ces dix dernières années, sur une population de 8500 habitants dans l'île, 1000 jeunes garçons âgés entre 16 et 30 ans ont quitté l'île. L'économie et la démographie de cette île en sont fortement affectées. Et ces îles du Saloumbier, qui sont situés dans le monde rural, ont toujours été considérés comme riches du fait de la diversité et de l'abondance de leurs ressources, du fait d'une culture du travail. Les gens y vivent décemment, depuis des siècles, dans un relatif confort matériel. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette hémorragie ? La globalisation, c'est un terme qui a été largement jugé ici, mais une globalisation et une certaine standardisation des désirs et des modes de vie. Un unique imaginaire de la réussite, un imaginaire de la modernité, ont convaincu ces jeunes hommes que la vie qu'ils vivaient n'était pas désirable ou du moins que c'était une vie inaccomplie, qu'il leur manquait quelque chose. Et ici, nous ne sommes pas dans une situation de conflit ni d'insécurité physique ou économique. Et il ne s'agit pas de remettre en cause un désir légitime qu'ont certains migrants, un désir de liberté, de sécurité, de bien-être, ou juste de faire l'expérience du monde ou juste d'habiter le monde. Mais il s'agit ici d'interroger le désir mimétique de vivre une vie considérée comme désirable ou peut-être employer un terme en anglais comme valuable. Et peut-être interroger une structure du désir que René Girard décrit comme transitif. Ces jeunes désirent ce que les autres désirent en dépit de leur réalité socio-économique objective. Et l'essentiel de cette dynamique lorsqu'on l'analyse, elle se joue dans l'espace de l'imaginaire, elle se joue dans l'espace de la mimesis, dans le désir de consommer des biens produits par l'économie classique, néoclassique, industrielle. Et aussi, elle se nourrit par le récit de ceux qui ont réussi à la traverser et ceux qui se sont installés. Elle se nourrit par le pouvoir d'attraction de l'Europe. Pankaj Mishra, un auteur indien, a écrit un excellent ouvrage appelé Sur le désir d'Occident qu'il voit en Afrique et en Inde. Il y a aussi une idée du travail et de l'accomplissement de soi, le voyage de l'émigration avec ses dangers puisqu'il n'ignore pas ses dangers est perçu comme un rite initiatique qu'un jeune doit effectuer. Il y a ici l'idée de braver les dangers, de lutter, de se réaliser et de mettre ses ressources physiques et morales en jeu. Et on peut noter que depuis l'arrêt des cérémonies d'initiation dans le monde traditionnel, il n'y a plus de rituel qui signe le passage à la vie adulte par une mise à l'épreuve de ses potentialités. Et cette aventure d'émigration est considérée aussi comme un rituel, comme un rite de passage. Et dans cette culture de Niuminka, l'idée de courage, de lutte, d'efforts sont absolument importantes dans la culture serrère de Niuminka. Il y a aussi l'idée du voyage comme apprentissage, comme propédotique au savoir. Aller chercher le savoir loin, aller chercher le confort matériel loin, être sous l'autorité d'un maître spirituel, aller chercher le savoir spirituel ou d'un maître des métiers, apprendre un métier, aller voir un maître dans des contrées lointaines. Et dans ces îles, il y a la mémoire des voyages des anciens qui, à l'époque, en pirogue, à voile, il n'y avait pas de moteur ou à pader jusqu'en Sierra Leone. Et chez certains, il y a une volonté de s'extraire d'une gérantocratie, il y a un désir d'individuation, d'individualité, de faire des choix qui sont non déterminés par la famille, la communauté, la tradition, le clan. Chez d'autres, il y a le désir de faire de sa vie une aventure, donc l'expression partir à l'aventure et de faire de sa vie un récit. Donc, on raconte, on raconte ses tribulations, on raconte son chemin. Il y a aussi l'idée de négocier une place différente dans la hiérarchie sociale. Il y a un respect qui est octroyé à ceux qui ont pu se réaliser, ceux qui, au retour de l'exil, ont construit une maison, ont emmené les parents à la Mecque. Et il y a une considération accordée à ceux qui ont contribué au bien-être de la communauté par leur travail. Et ici, le travail étant considéré comme une activité permettant de faire une communauté en participant à l'œuvre collective. Le travail comme une activité humaine qui nourrit le processus vital de la communauté. Et on peut rapprocher cette idée de la réflexion de Arendt lorsqu'elle distingue travail et œuvre. Et le dernier point sur lequel je finirai, il y a aussi l'idée que le voyage, la migration, migrer, c'est rompre le lien ombilical avec sa terre de naissance. Avec l'idée que migrer, c'est continuer à naître. La naissance étant un processus inachevé et le fait de rompre le lien ombilical avec sa terre de naissance, c'est une éthique de la naissance que l'on continue à travers le voyage et les jambes nous mènent à l'être à nous-mêmes. Donc, je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, le Félouine, de ce très bel exposé. Donc, si vous voulez lire des écrits de Félouine, plutôt qu'écouter ces disques, c'est les derniers livres. En tout cas, c'est Mémoire d'encrier 2017, un petit livre tout à fait dont je recommande vraiment la lecture Habiter le monde et chez le même éditeur, il avait publié aussi Isshin Denshin en 2017. Écoutez-vous, c'est-à-dire qu'à-dire qu'à-dire Sous-titrage FR ?